Musique 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 Au parc des Cities on a une vingtaine de pigeons qui sont dans une nouvelle volière au milieu du parc dans les sous-bois Les pigeons se retrouvent sur tous les continents à part les pôles et on les retrouve dans tout type de milieu que ce soit les forêts, les plaines ouvertes les zones boréales, les falaises on les trouve vraiment partout Dans la plupart des espèces le mâle construit le nid et amène la femelle une fois que le nid est prêt Les pigeons ils vivent en groupe ils se séparent en couple au moment de la reproduction La période de reproduction est assez longue et on peut retrouver des nids à peu près toute l'année Le nid est composé de tiges et de plantes qui l'arrangent pour fabriquer un petit plateau ou une petite coupe Les femelles pondent entre 1 et 3 oeufs qui sont couvés entre 16 et 19 jours et les oeufs sont couvés par les deux parents Contrairement à la plupart des oiseaux les oeufs n'éclosent pas tous en même temps il peut y avoir un décalage de quelques jours entre l'éclosion du premier oeuf et l'éclosion du dernier oeuf Les pigeons sont nidicoles ça veut dire qu'ils naissent aveugles et sans plumes et ils sont incapables de se débrouiller tout seuls Ils font partie des oiseaux qui produisent du lait qu'ils régurgitent à leurs jeunes pour les nourrir Les pigeons sont souvent observés dans des postures de douche dans des petits bassins ou sous la pluie ça leur permet de nettoyer leurs plumes des ectoparasites Au Parc des Cities on leur a mis une piscine pour qu'ils puissent se baigner Les pigeons qu'on a au Parc des Cities ce sont des races issues de croisements réalisés par l'homme donc on a différentes espèces de pigeons comme le pigeon pan, le pigeon carnot, les pigeons cauchois des culbutes en lillois, des boules en lillois, des strasseurs des smerles des flandres, des capucins ou des tambourins Sous-titrage Société Radio-Canada Alors aujourd'hui les soigneurs du Parc ont amené les animaux à la clinique vétérinaire parce qu'on avait des examens complémentaires à faire D'abord sur le canard il y avait un petit abcès au niveau de l'une des articulations donc on a profité d'être au cabinet pour faire un bon nettoyage de l'abcès, un soin complet plus un pansement Ensuite on a examiné une noix qui avait déjà été vue au parc pour boiterie donc aujourd'hui on en a profité pour faire des radios on a vu qu'il n'y avait pas du tout de dégâts au niveau osseux donc on a poursuivi notre traitement médicamenteux et on a immobilisé le membre un mois Et pendant un mois on va voir comment ça évolue on va régulièrement changer les pansements et cliniquement on avisera des traitements selon comment évolue l'animal Les cochons d'indes ont une espérance de vie de 5 ans Comme les lapins, leurs dents poussent continuellement et elles sont limées naturellement lorsqu'ils rongent Pour le dernier épisode d'Un été aux Cities, l'équipe des soigneurs du parc vous a réservé une petite surprise on attend de nouveaux arrivants Sous-titrage Société Radio-Canada